Bonjour à toutes et à tous, Dominique Uvilier sur WeDoBiz, auteur de « Capter les tendances » aux éditions du Nau. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui ensemble, c'est pourquoi les entreprises françaises ne sont plus tendances ? Alors évidemment la question est un peu caricaturale, un peu excessive, parce qu'évidemment on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier de manière aussi brutale, mais pour autant il y a une véritable question à se poser aujourd'hui, qui fait écho simplement à une réalité tangible, chiffrée, c'est qu'en effet l'entreprise France aujourd'hui perd des parts de marché régulièrement dans le monde entier depuis quelques années, et puis on a un déficit effectivement de la balance commerciale qui atteint les 85 milliards d'euros, c'est du jamais vu jusque-là. Donc il y a une réalité où l'entreprise France, les entreprises françaises ne sont plus forcément dans l'air du temps. Alors cette question évidemment qui est encore une fois un petit peu brutale, elle répond à une réalité, c'est qu'en effet les entreprises globalement, et encore une fois je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais en attendant il y a une réalité qui fait que bon nombre d'entreprises n'ont pas une vision assez lointaine, n'ont pas une vision assez ouverte, ont un regard qui est trop focalisé sur des produits qui finalement n'intéressent pas les consommateurs. Parce que la vraie question elle est là aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe autour de soi, et pas simplement en effet sur son secteur d'activité, il faut avoir un sens de l'ouverture beaucoup plus large. Quand j'entends ici et là des entreprises qui font du benchmark, c'est un benchmark à la petite semaine, alors qu'en réalité il faut effectivement avoir un véritable sens de l'ouverture, de l'observation, pour capter justement les tendances, pour flairer ce qui va faire la consommation de demain, les nouveaux usages, les nouvelles habitudes de consommation. Et c'est tout le débat aujourd'hui, ça ne sert à rien de battre des usines si on ne sait pas ce qu'on va y fabriquer, ça ne sert à rien de mettre des produits dans des magasins que les gens ne veulent pas, donc il faut avoir une réflexion qui soit beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, et ce n'est pas simplement encore une fois sur un débat qui est stricto sensu made in France, made in France c'est un label, mais un label qui ne veut pas dire grand chose, si effectivement on a des produits que les consommateurs ne veulent pas. Et ce n'est pas simplement encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, même si on peut avoir une démarche un petit peu patriotique dans la consommation, globalement le consommateur, il achète des produits dont il a envie, il achète des services dont il a envie. Donc la réflexion à avoir, principalement, c'est donc de s'inscrire dans cette réalité pour justement retrouver de la dynamique tendance et justement retrouver du chiffre d'affaires et puis le plus possible exporter. Alors quoi faire ? Eh bien ce qui est important pour les entreprises déjà c'est se dégager du pessimisme ambiant, ça c'est une chose qui me paraît tout à fait importante. Il faut regarder l'avenir droit dans les yeux, observer l'horizon, observer ce qui se passe autour de soi, sentir les signaux faibles, essayer de capter les tendances. Alors capter les tendances c'est quoi ? C'est simplement observer les gens, les individus, voyager, lire beaucoup, s'intéresser à énormément de sujets et comme je le disais précédemment, ce n'est pas simplement dans son secteur d'activité, mais bien au contraire élargir son porte, son spectre de recherche. Et puis bien sûr aussi c'est investir dans la recherche et développement avec des équipes qui sont dans la création, dans l'innovation, inviter les collaborateurs à se mettre en veille, c'est-à-dire qu'encore une fois la démarche de la veille prospective n'est pas simplement réservée au cadre de l'entreprise, au chef de produit ou au responsable de marketing, toute l'entreprise doit se mettre en veille pour apporter des idées. Aujourd'hui finalement les boîtes à idées doivent être pleines de ces tendances pour effectivement imaginer les produits et les services de demain. Merci de votre écoute et à très bientôt sur We Do Biz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada